Salut bande de profs, on va tous mourir, c'est l'apocalypse zombie. Non, je déconne, on ne va pas tous mourir. Enfin si, on va tous mourir, mais pas tout de suite. Enfin bon. C'est l'apocalypse zombie, et donc il faut trouver un moyen de faire cours à distance pour ne pas que nos étudiants nous contaminent, et qu'on les contamine, et qu'on se contamine les uns les autres. L'école, dans sa grande sagesse, a mis à d'autres dispositions un outil qui s'appelle SVI-VIA pour pouvoir faire ses cours à distance. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous montrer rapidement comment prendre en main l'outil. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. D'abord, on va commencer par aller le chercher cet outil. Pour ce faire, on va se connecter sur le site diffusion.écolenaval.fr que vous connaissez tous. Et en haut à gauche, ici, vous allez voir, nos informaticiens nous ont mis un lien vers la page où on peut télécharger l'outil. Je clique dessus. Vous allez arriver sur cette page ici. Pour vous connecter sur cet espace-là, qui appartient à l'UBL, il va falloir utiliser votre compte d'établissement, la fédération d'identité mise en place par nos informaticiens. Vous cliquez ici sur le bouton accéder. Et là, vous allez devoir sélectionner écolenaval dans la liste qui apparaît ici. Cherchez bien, vous allez voir l'IA. Une fois que vous avez trouvé écolenaval, vous cliquez sur sélection. Et là, vous entrez votre login mot de passe de HORD, classiquement celui que vous utilisez tous les jours. Vous cliquez sur valider. Et vous arrivez sur la page de téléchargement. Vous cliquez ici sur la ligne téléchargement. Et là, vous pouvez télécharger plusieurs choses, dont le guide d'utilisation de l'interface web. Vous allez voir, le logiciel existe en trois versions. La version web qui s'exécute dans votre navigateur, qui est fonctionnelle, pas hyper stable, et à laquelle il manque certaines fonctionnalités. La version mobile que vous pouvez exécuter sur votre téléphone mobile, surtout tablette. C'est plutôt fait pour les tablettes. Mais là aussi, il y a certaines fonctionnalités qui ont été retirées. Et la version application qui s'installe dans votre système d'exploitation, c'est celle-là qu'on vous conseille de télécharger. Pour ce faire, vous allez donc dans la partie installateur en mode application. Et vous venez cliquer ici, à droite, sur télécharger l'installateur. Ça fait une trentaine de mégas. Donc, c'est assez rapidement téléchargé. Voilà, et maintenant, on va l'installer. Vous ouvrez l'emplacement où vous avez sauvegardé le fichier en question. Il s'appelle viasetup.exe. Vous double-cliquez pour l'installer. Installé seulement pour moi ou installé pour tous les utilisateurs. On va mettre... Allez, pour tous les utilisateurs. Voilà. C'est pareil, vous pouvez mettre installé seulement pour moi. Ça se décompresse et ça s'installe. Et voilà, c'est terminé. On clique sur terminer. Et le truc se lance la première fois. Voilà, vous êtes un génie. Vous avez réussi à installer SVI-VIA. Dans la vidéo numéro 2, on verra comment ça fonctionne. À bientôt.